Salut les enfants perdus et bienvenue dans Archeo Toys, l'émission presque aussi cool que les trucs dont elle parle ! Et cette semaine, je vais honorer une vieille promesse, puisqu'on va vous parler d'un parc d'attractions. Et pas n'importe quel parc d'attractions, puisqu'il s'agit de Big Bang Strumph ! Ce nom ne vous dit probablement strictement rien, et pour cause, ce parc ne vivra pas plus de deux saisons avant d'être avalé à la sauce d'Alas par les Belges de Walibi. Pourtant, Big Bang Strumph était un des projets les plus prometteurs de son époque, et devait accueillir un million et demi de visiteurs rien que la première année. C'est que derrière les gentils hommes bleus de Peyo se cache une histoire bien plus sombre, loin, très loin de la bonhomie des lutins belges. Magouille politique, gros sou et bande dessinée, bienvenue à Big Bang Strumph ! Peu de personnages franco-belges ont connu autant de succès que les Strumphs, pourtant rien ne les prédestinait à devenir des stars mondialement célèbres. C'est que les Strumphs sont tout d'abord des personnages secondaires, rencontrés par Join et Pierre-Louis, deux héros médiévaux fantastiques dont les aventures enchantées des lecteurs de Spirou depuis 1952. Apparus dans l'album La Flûte à 6 Strumphs en 1957, leurs tics de langage et leurs bonnets blancs les rendront tellement populaires que Peyo leur offrira une longue vie éditoriale, adaptée à la télévision dès 1959 puis en 1981 par les studios Anna Barbera. La Strumphmania sera mondiale, et le Strumph à lunettes, la Strumphette, et bien sûr le Grand Strumph, deviendront de belles poules aux œufs d'or. Mais alors comment des lutins bleus millionnaires ont-ils élu domicile à Hagondange en Moselle ? Le bleu, on connaissait ça très bien en Lorraine, mais jusqu'ici c'était plutôt celui des cols et des pantalons de travail. Nous sommes au pays des hauts fourneaux et des laminoirs, où les maîtres des forges régnaient sur de véritables empires, produisant l'acier nécessaire à tout ce qui fait notre monde moderne, des locomotives aux grippins en passant par la tour Eiffel. Mais après avoir vaillamment soutenu la reconstruction après-guerre, la métallurgie Lorraine va connaître son lot de désindustrialisation. En 20 ans, ils vont perdre auprès de 100 000 emplois. Le 9 mai 89, lorsque Laurent Fabius et Jacques Delors inaugurent ce qu'on présente comme un projet tourné vers l'Europe, c'est donc dans l'espoir de voir ces champignons de béton et ces champs de salle ce pareil s'enraciner sur les ruines de la métallurgie française. Toutefois, contrairement au Futuroscope ou au parc Astérix, ce ne sont pas les politiques ou des professionnels du tourisme qui ont impulsé la création de Big Bang Strumpf, mais deux petits commerçants de la ville d'Aillanges, Didier Brenneman et Gérard Kleinberg. L'un tient un magasin de meubles, l'autre est dans la confection, mais tous deux oeuvrent activement depuis quelques années pour redonner du PEPS à leur région. L'été 83, Didier va un peu par hasard découvrir le monde des parcs à thème en visitant Outre-Rhin, Europa Park. Lui qui ne faisait qu'accompagner son fils est particulièrement séduit par les nombreux services proposés par le parc allemand. Enthousiasmé par son voyage, il parle à son ami Gérard d'une idée de location de bornes d'appareils photo à ce genre de parc, mais en France. Mais l'absence de clients potentiels va pousser une idée un peu folle. Pourquoi pas ouvrir un parc chez eux, en Lorraine ? La place ne manque pas, et les gigantesques friches industrielles aux alentours leur paraissent être un terrain de jeu idéal, dans un territoire qui a gravement besoin d'un nouveau souffle. Ils créent une association, montent un dossier, sont gentiment remerciés, et on aurait pu s'attendre à ce que l'idée soit mise sous le capi, comme toutes les propositions un peu folles. Mais la société Lorraine de Développement se montre très intéressée. C'est que les maîtres des forges ont l'obligation de financer des plans de reconversion suite à la fermeture de certaines usines du géant Sassilor. Et l'idée tombe bien, puisque la DATAR, l'organisme d'État chargé du développement du territoire, vient justement de publier un rapport préconisant l'ouverture de parcs d'attraction pour donner un coup de peps au tourisme tricolore. Ni une ni deux, sans attendre que la chose soit officialisée, nos deux amis partent pour un voyage d'études à Walt Disney World en Floride. Heureux hasard, Gérard Kleinberg a eu l'occasion d'assister à une réunion du Rotary Club local, organisée dans leur hôtel, et peut être mis en contact avec un architecte ayant travaillé sur le parc de la Souris. Ce coup d'accélérateur va leur permettre d'obtenir un premier financement pour une étude réglée rubis sur l'ongle par l'industrie de la métallurgie. Pour 300 000 francs, le cabinet américain HHCP va proposer une première ébauche de parc couvert, réutilisant les installations du laminoir d'Agondange, jusque là l'un des plus grands d'Europe. Bien que débutant, les deux promoteurs du projet redoublent d'efforts. Contacté, Peyo, l'auteur des schtroumpfs, accepte d'offrir gracieusement la licence pour 5 ans, le temps que le projet prenne forme. Il faut avouer que ce n'est pas le premier parc d'attractions dédié aux hommes bleus, puisque les américains jouissaient déjà de thèmes dédiés à Six Flags, grands américains en Californie. Le 8 février 1985, le projet est enfin révélé au grand public par voix de presse. Regardez comme ils ont l'air sympa, avec leur moustache. Au croisement de l'Allemagne et du Benelux, le Nouveau Monde des Schtroumpfs est annoncé pour une ouverture à l'horizon 89, et s'adresse en bonne partie aux touristes teutons, qui doivent représenter près de 40% des visiteurs attendus. On annonce la création de plus de 3000 emplois, un véritable compte de fées. Après une très longue étude de faisabilité, les experts se refusent à toute installation à l'intérieur du laminoir, le sous-sol étant percé de nombreuses galeries. Le plancher n'aurait pu soutenir les attractions sans de gigantesques travaux. Les autres sites s'avérèrent trop pollués, ce qui possède à nos promoteurs à choisir un terrain en extérieur. Le compte de fées va prendre définitivement une mauvaise tournure en 1986, lorsque Pierre Julien, ancien PDG de Sassilor, perd son poste de secrétaire général de la sidérurgie après la victoire de la gauche aux élections. Passé par l'ENA, cet ancien agrégé de mathématiques va s'intéresser de très près à ce projet de parc, jusqu'à réussir à shipper le poste de PDG à nos deux amis lorrains. Écartés du directoire, Gérard et Didier parviennent à garder la main sur le choix de certaines attractions. Leurs premiers coups de cœur, les montagnes russes en bois de l'anaconda, seront les premières du genre en Europe. Et certains manèges, comme le Panic Sismique, sont plus de l'ordre du détournement expérimental de matériel industriel qu'autre chose, avec sévérance surpuissante conçue pour des barges de transport et pouvant déployer une puissance d'accélération égale à 9G. Quand on sait que le cerveau humain a un petit peu de mal à supporter 3-4G, on se dit qu'effectivement, c'est pas tout à fait une bonne idée. Et si les deux hommes multiplièrent les stages et les visites dans des parcs des Etats-Unis et d'Europe pour mieux comprendre le savant cocktail de manèges et de spectacles de la concurrence, Pierre-Julien, encore lui, va imposer des choix pour le moins discutables. Profitant de ces contacts, l'homme d'affaires a réuni une trentaine d'investisseurs allant de Bouygues à Havas en passant par de richissimes coétiens. Pierre-Julien va surtout en profiter pour réaliser de très coûteux fantasmes. 25 millions de francs seront dépensés pour la production de Call from Space. Pour ce court-métrage de 29 minutes tourné avec des caméras expérimentales 60 images secondes, il s'offre les services du légendaire Richard Fletcher, dont ce sera le dernier film. Oui, l'ultime création de ce maître du grand spectacle, à qui l'on doit les Vikings avec Kirk Douglas ou Barabas avec Anthony Quinn, n'a été tourné que pour être diffusé dans un parc d'attractions sur les Stroumpfs en Lorraine. Vous l'avez compris, Pierre-Julien ne goûte pas tout à fait la soupe aux Stroumpfs et il va tout faire pour les dégager du parc. Ce qu'il souhaite, c'est de la culture, pas des niaiseries pour enfants. C'est lui qui fait passer le nom de Nouveau Monde des Stroumpfs à Big Bang Stroumpfs, plus court et moins évocateur. Leur présence sera limitée à quelques espaces dédiés et à la boutique. Mais les travaux prennent du retard, car certaines technologies choisies sont particulièrement expérimentales, notamment pour l'étanchiété des bassins. Finalement, le 5 avril 1989, le parc ouvre ses portes pour une drôle d'inauguration qui voit 17 000 ouvriers de la métallurgie traverser un chantier loin d'être terminé. D'après ce que j'ai pu comprendre, cet événement médiatique n'avait été organisé que pour permettre à Pierre-Julien, toujours lui, d'obtenir un bonus sonnant et trébuchant limité à une ouverture à la date annoncée des années plus tôt. Les équipes fatiguent et le 29 avril, Didier est victime d'un grave accident de maintenance sur une des bouées de l'attraction Odysséa. Ils s'en tirent avec une fracture ouverte à la cheville, mais impossible de se reposer. À trois jours de l'ouverture, Pierre-Julien, qui a convié tout le gratin parisien, exige que l'on construise 12 loges pour les invités VIP qui ne serviront qu'une seule fois. 70 ouvriers travaillent jour et nuit pour permettre cette dernière folie. Finalement, c'est le 9 mai 1989 que Big Bang Strumpf voit ses premiers visiteurs de marque débarquer à Agondange. Mais c'est à nouveau un flop à cause de la pluie. La grande émission télé en direct est annulée pour cause d'intempéries et aucun plan B n'était prévu. Malgré une autoroute toute neuve et une gare TGV payée par le contribuable, le parc s'avère extrêmement difficile d'accès les premiers jours. La foule se masse à bord d'attractions encore en rodage et les queues deviennent interminables. Le bouche-à-oreille devient très vite négatif et la fréquentation chute brutalement. Le parc devenant vide parce que les gens sont persuadés qu'il est trop plein. Et quand on lit le programme, on se dit qu'il y a du what the fuck dans l'air, comme ce spectacle de cascade à moto sur le thème de... l'écologie ! Réglé par le légendaire cascadeur Rémi Julienne, avec une tête animatronique géante conçue aux USA par les créateurs du King Kong du parc Universal. De l'autre côté du Rhin, nos voisins allemands se montrent pour le moins hermétiques au charme des Schtrumpf. Il est vrai qu'à quelques mois de la chute du mur de Berlin, la perspective d'aller s'amuser avec des petits bonhommes tous habillés pareil, ça devait pas enchanter grand monde. Mais c'est peut-être la traduction bancale du slogan « On y va pour être ailleurs » en « Kaum bist tu da, schon bist tu weg ». qui pourrait se traduire par « À peine t'arrives, déjà tu tires », qui finira d'achever l'espoir d'un tourisme teuton de Mars. A la fin de la première saison, le bilan est rude. Moins de 700 000 billets vendus, loin, très loin du million nécessaire pour être à l'équilibre. Comme il l'avait fait quelques années plus tôt avec les Métallos, Pierre Julien va massivement sabrer dans les effectifs. Fin septembre, Big Bang Strumf prend la décision de supprimer 362 emplois sur les 800 créés quelques mois plus tôt. Pour sa première saison, le parc enregistre en effet une perte d'exploitation de 240 millions de francs, pour une dette estimée à 420 millions. Avant la fin de la seconde saison, Pierre Julien sera débarqué de son poste de PDG. Et face aux questions de plus en plus pressantes, les élus lorrains se sentent de plus en plus gênés aux entournures. Pour l'exercice 1990, le parc passe sous la barre des 400 000 billets vendus. La société est mise en faillite, et le Big Bang Strumf est revendu aux Belges de Walibi. En tout, Big Bang Strumf aura coûté la bagatelle de 720 millions de francs, soit à peu près 200 millions d'euros si on compte l'inflation. Après la faillite, Didier Brenneman et Gérard Kleinberg partiront pour de nouvelles aventures dans un parc italien. Quant à Pierre Julien, il a continué ses activités de sauveur d'entreprises en difficulté, malgré quelques soucis avec la justice au début des années 90. Les Strumf, eux, ont définitivement quitté le parc en 2002, pour devenir Walibi Lorraine tout court, et donc aujourd'hui, Waligator. Si les rêves de grandeur européenne ont quitté Agondange depuis longtemps, le parc a su trouver sa dimension locale. Et garde une petite troupe de fans inconditionnelles que je tiens à remercier, sans la Waligazette, je crois que je ne serais pas parvenu à faire cette vidéo. Je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil à leur site internet, ils ont fait un travail formidable. Voilà donc la triste histoire de Big Bang Strumf, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait bien longtemps qu'on ne vous avait pas parlé de parcs d'attractions, c'est un peu loin de nos sujets habituels. On vous avait parlé d'Euro Disney il y a déjà quelques années, et puis également de Mirapolis, je sais que ça vous avait beaucoup plu. On n'hésitera pas à vous en proposer d'autres. Il y a Planète Magique, il y a Zygopholie, il y a le Futuroscope et Vulcania. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, abonne-toi, mets la cloche, comme d'habitude, vous pouvez vous procurer mon livre, Made in Toys, aux éditions Huggin et Menin, co-écrit avec le génial Stéphane Lapuce. Et puis surtout, depuis peu, nous avons un compte U-Tip, alors vous pouvez nous soutenir en regardant des publicités. Et enfin, nous participons au PGF Awards, les Bordeaux Geek Festival Awards, dans la catégorie vulgarisation. J'ai mis le lien dans la description, vous pouvez voter pour nous. Et puis tous ceux qui vous plaisent, ne vous inquiétez pas pour ça, on aimerait pouvoir défendre nos couleurs sur le podium, mais ça, ça ne dépend que de vous. On vous dit à très vite. En attendant, n'oubliez pas d'être des enfants. Françaises, Français, le loisir avait jusqu'alors un héros, moi. Le loisir a désormais une capitale, le Parc Astérix. Enfin, petits et grands de ce pays, vont pouvoir s'amuser pendant toute une journée, autour du village ancestral, la forêt, et 18 hectares d'attractions et de spectacles uniques, spécialement créés par nous, pour vous. Françaises et Français, merci. Parc Astérix, du bonheur pour tous et surtout pour chacun. Autoroute 1, sortie Parc Astérix.